Musique Alors ici on est sur la place des grottes et on a été mandaté dans un premier temps par Préambule et le quartier des grottes pour travailler sur le chantier de la restauration de la nouvelle place des grottes. Donc dans un premier temps on s'est rendu compte quand on a travaillé sur cette idée que je parlais juste avant de diagnostic territorial qu'il y avait beaucoup de tensions qui se cristallisaient autour de la rénovation de cette place. Donc nous on a essayé de créer une performance pour en quelque sorte faire du conservatisme culturel c'est-à-dire de voir comment on pouvait garder cette ancienne place publique et puis de travailler sur l'idée de place publique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans une place collective ? Donc on a décidé de faire venir un notaire, enfin une notaire et on a racheté la place publique à la ville pour un franc symbolique et on a vendu la place des grottes à la coupe pour 1 euro la pièce. Donc on a proposé aux gens de devenir propriétaires de 0,00000001% du patrimoine de la ville de Genève et en quelque sorte on a créé la première place participative, la première place publique participative. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas si on n'arrive pas à réunir tout le monde. Donc voilà, on peut reconstituer la place des grottes maintenant où on veut. C'est-à-dire qu'on peut très bien arriver à retrouver cet état d'esprit qui charge évidemment la place des grottes. Donc on s'est rendu compte que plus on creusait pendant trois jours, plus les gens venaient nous amener des récits qui composaient cette place, des histoires qu'ils avaient vécues sur ce lieu. On a eu les dames qui ont créé le MLF ici dans les années 70, de 80 ans, qui sont venus avec un pied de biche prendre leur pavé, qui sont venus nous raconter qu'avant, sur cette place, elles se sont fait mûrer par la police. Ah non, elles avaient un bar associatif qui s'appelait le Café Papillon et que ce bar, en fait, il a été attaqué par la police, que du coup, elles ont raconté tout un tas d'histoires. Et voilà, donc la place des grottes, c'est un lieu qui est très chargé symboliquement parce qu'il y a énormément de mouvements qui sont nés un peu ici, le mouvement des squats, le mouvement féministe, le mouvement, il y a beaucoup de, on peut dire que c'est un quartier un petit peu comme ça, un peu sanguin, un peu feu. Et du coup, la première perfeu qu'on a fait dans le fait de vendre cette place publique, elle nous a permis quand même de vraiment soulever tout un tas de récits et puis ça a été vraiment très très chouette, en tout cas pour nous et puis pour les habitants. On peut retrouver d'ailleurs des pavés un petit peu partout, dans les vitrines, chez les gens. Il y a trois pavés qui sont partis pour insurrectionner une place publique à Fribourg, des urbanistes qui ont décidé d'acheter des pavés de la place des grottes, donc il y a eu des transhumances. Et puis il n'y a pas d'obsolescence programmée pour un pavé. Ça resserre en cas de manifestation, ça resserre en cas de révolution. Donc voilà, il y a des pavés qui ont été envoyés à New York, il y a des pavés qui ont été envoyés en Afrique du Sud, il y a des pavés qui ont été envoyés en Autriche. Il y a des pavés de la place des grottes qui sont partis un peu partout à travers le monde pour garder une trace mémorielle, pour garder une trace d'affect de tout ce qu'on a vécu sur cette place. L'objectif, c'était d'arriver à faire une performance qui arrive à réconcilier autant les personnes qui n'ont pas envie de quitter cette place, qui sont fâchées parce que d'un coup on est en train de faire disparaître un tiers-lieu, un lieu qui avait une vie, qui était chargée d'une symbolique très forte, et en même temps, toutes les personnes qui avaient envie de voir aussi cet espace devenir plus neuve, d'avoir un nouvel équipement. L'objectif, c'était de trouver comment on confronte ces deux populations-là dans le cadre d'une performance où ces gens pourraient se réunir et échanger autour de ça. Rapidement, on s'est dit qu'il fallait qu'on garde cette place des grottes comme on pouvait la garder, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on la stocke, du coup on s'est dit qu'on allait essayer de la revendre à l'UNESCO, du coup on s'est dit qu'on va garder tous les pavés et puis on va les faire ressortir pour l'inauguration, puis on fera un truc avec ces pavés. Puis rapidement, en fait, on s'est venu l'idée d'essayer de vendre cette place publique aux habitants. Ça a créé des cas juridiques, des embrigliots assez compliqués, c'est-à-dire que trois jours avant, il y a la ville qui nous a dit « mais vous allez vraiment la vendre, en fait, cette place publique ? » Du coup, on a dit « ben ouais, ça fait six mois qu'on dit qu'on va la vendre ». Et du coup, ils disent « oui, mais ce n'est pas possible de vendre de l'espace public sur l'espace public ». Donc, ils nous ont dit, on a essayé de trouver des solutions, on pourrait vendre la place publique, mais dans des apparts ou dans des bagnoles. On a appris que les voitures, en fait, faisaient toujours partie de l'espace public. Et puis, au bout d'un moment, je crois qu'il y a eu un ordre qui venait du supérieur, qui a dit « on lâche ». Et du coup, on a pu racheter la place publique à un franc symbolique et on a eu une autorisation de vendre pendant trois jours avec un notaire sur cette place. Donc, en fait, nous, on a été mandatés pendant une année sur toute la construction du chantier. Donc, du moment où on casse pour la première fois le béton jusqu'à l'inauguration. Donc, la deuxième performance qu'on a faite, on a inventé un incident technique qui s'est passé sur le chantier. Donc, on a créé une brèche avec les ouvriers qui ont malheureusement, le 16 novembre, pété une canalisation de vapeur, d'eau chaude. Et on a créé une résurgence d'eau chaude qui est sortie comme ça pendant une journée. Et on a créé un hamam d'urgence pour faire du hamam d'urgence sur la place des grottes avant que la place soit complètement restaurée. Donc, ça, c'est une deuxième performance qu'on a faite dans l'automne. Et la troisième performance, on a créé tout un tas de performances, enfin, tout un tas de dispositifs dans le quartier. Et on a fait un acte très symbolique où on a fait un sacrifice vegan, éco-participatif pour dire bienvenue à cette nouvelle place des grottes. On a fait aussi de l'huile essentielle d'habitants de la place des grottes. On a fait des alambics d'extrême bien-être et on a récupéré les peaux mortes des habitants des grottes, leurs sels minéraux, pour évidemment, après, faire de l'huile essentielle d'habitants des grottes pour retrouver ce côté un peu insurrectionnel qu'on a évidemment, après, huile essentielle, qu'on a évidemment recouvert cette nouvelle place publique. On lui a fait un peu de la massothérapie. On a fait, en quelque sorte, on a sali un petit peu avec la boue de l'ancienne place. Et voilà, pour lui dire bienvenue, il fallait passer un petit peu par une sorte de rituel un peu animiste de la place des grottes. Pour la première performance, ça a été assez magique parce qu'en fait, plus on creusait, plus on enlevait la place des grottes, plus on enlevait les pavés, plus les habitants y venaient et plus ils nous racontaient, ici, j'ai un de mes meilleurs amis qui est mort, qui est tombé de la fontaine parce qu'il était ivre un soir. Du coup, je vais prendre un pavé et je vais l'envoyer à sa femme. Le deuxième jour, on a des gens qui sont venus nous raconter qu'ils s'étaient rencontrés ici, que d'un coup, ils étaient mariés depuis 16 ans et que d'un coup, leur histoire était née là. Et en fait, plus les jours avançaient, plus on creusait, plus les gens amenaient des histoires ultra touchantes, vraiment. Donc, avec les habitants, ça a été vraiment magique, en tout cas pour nous et même pour les passants, il y a plein de gens qui ont amené, tout le monde veut habiter à la place des grottes. Donc, il y a beaucoup de gens de Plan-Léouat qui sont venus pour prendre un petit peu de place des grottes, le mettre à Plan-Léouat pour avoir ce côté un peu sympatoche du jeudi soir. On a eu tous ces gens de Mérin qui sont venus aussi tirer un petit peu des pavés. Le soir, il y a des gens qui sont aussi venus prendre des pavés parce qu'on sait que la place des grottes, c'est un investissement dans l'avenir. On investit dans la pierre. Et puis, voilà, quand on est sur la place participative, la qualité de la place des grottes, on sait que c'est un investissement dans l'avenir. Donc, le fait de travailler aussi sur un espace de baléothérapie ici en octobre, apparemment, ce que nous disait Préambule, on a été aussi mandaté par l'association Préambule qui travaille beaucoup sur le quartier en tant que maison de quartier. Et il y a eu des pétitions d'habitants pour qu'il y ait chaque année des espaces de baléothérapie qui soient créés maintenant. Donc, maintenant, c'est devenu pérenne. C'est-à-dire que chaque année, ils invitent des gens qui créent des performances autour de termes publics ou de bains publics sur la place des grottes. Et ici, il y avait eu aussi une performance qui a été faite où il y a des gens qui ont fait ressortir des récits un petit peu avec des enfants qui ont dessiné un peu toutes les créatures merveilleuses du nord des grottes. Parce qu'on sait évidemment qu'ici, c'était une rivière qui traversait, il y a une rivière souterraine qui est venue et qui traverse évidemment le sous-sol des grottes. Alors, il y a une autre information qui est sortie quand on a fait sortir les pavés de la place des grottes qui est quand même assez génial au niveau de la mémoire de cette place. C'est qu'en fait, juste en dessous, au niveau de Cornavin, il y a 200 ans, il y avait les forteresses qui séparaient le quartier des grottes qui a toujours été un quartier très très populaire qui était en dehors de la ville. Et en fait, tous les pavés de la place des grottes ont été construits dans les murailles qui ont été détruites et qui ont fait le remblai, le sous-sol des pavés qui étaient sous la place des grottes. C'est du réemploi. C'était déjà une place publique de seconde main. Donc effectivement, en creusant dans un premier temps, en enlevant la première place des grottes, nous est venu tout un tas de rituels traditionnels, vernaculaires, pré-Burgonde. ça a été ça, on a fait un hammam pré-Burgonde. Sous cette place, en fait, il y avait une ancienne crypte Burgonde et qu'à l'époque, en fait, les burgondes faisaient du hammam en crypte et que du coup, sûrement, il y aurait eu un ébouli et que pendant des centaines d'années, en fait, les gaz et l'air, ce serait recroquevillé sur eux, ce serait condensé et que la résurgence de vapeur d'eau chaude qui serait sortie serait au final chargée de l'âme de ces valeureux guerriers qui se seraient peut-être enfin échappés. Donc voilà, on pense que quelque part, on a libéré aussi peut-être des fiers guerriers sur ce quartier qui était déjà fortement insurrectionnel. Donc voilà, on espère qu'on n'a pas trop foutu le bordel au niveau sorcellerie et au niveau animisme. Donc là, en fait, on va arriver sur un pôle qu'on a un dispositif qu'on a créé pour l'inauguration de la Place des Grottes. Donc on a fait venir une tatoueuse et on a proposé aux gens de se faire tatouer à I Love Place des Grottes, vraiment de s'enraciner dans la peau à tout jamais dans leur quartier. Ici, on a fait une expérience de thalassoponie. Donc il faut savoir qu'il n'y avait pas tous ces hippies qui font du diabolo et qui font du jonglage et que là, donc on avait une voiture qu'on a transformée en jacuzzi et on récupérait encore une fois les sels minéraux et les peaux morts des habitants de la protéine à l'humain. Parce qu'on sait qu'évidemment, comme on est sur un quartier qui se gentrifie légèrement, on est sur un quartier à tendance bobo, sans gluten, vegan. Donc on a fait de la salade protéinée à l'habitant des Places des Grottes mais absolument vegan. Et là-bas, au niveau de la fontaine, on a fait l'inauguration avec le maire où là, on a fait justement une sorte d'inauguration que l'on appelle Pré-Burgonde parce qu'on a repris justement des us et coutumes un peu remis à la sauce contemporaine et qui nous ont permis de faire un sacrifice de salade protéinée à l'habitant de la Place des Grottes. Donc comme on ne peut plus faire aujourd'hui, évidemment à l'époque, on égorgeait des troupeaux de bœufs, on se répétait de leurs entrailles et voilà, comme je disais juste avant, sur un quartier à tendance vegan, les sacrifices de bœufs font mauvais effet, les sacrifices de vierges, etc. Donc on est plutôt parti sur de la salade protéinée à l'humain de la Place des Grottes. Donc voilà, là-bas on a installé tout un tas de dispositifs d'extrême bien-être et là ici, je vais vous montrer d'ailleurs le fantôme, l'esprit de la Place des Grottes qui se trouve... donc là ici, on a le pavé originel de la Place des Grottes qu'on a réussi à conserver en accord avec les urbanistes et les hommes politiques. Donc il faut savoir ici que c'est vraiment... En fait, la Place des Grottes, normalement, il y a 2000 ans, elle s'étendait vraiment à partir d'ici, voilà. Donc là ici, on est sur le pavé originel de la Place des Grottes. C'est le dernier, c'est le rescapé, c'est le dernier survivant. Donc vous n'hésitez pas, même vous, il faut savoir qu'ici, il y a un pavé originel. Donc quand vous passez à le frotter un petit peu avec du fromage de chèvre, à lui mettre un petit peu de blanc, il faut l'hydrater, c'est un fromage qui... Donc c'est un pavé qui contenait la Place des Grottes. Donc c'est vraiment cet esprit de l'apéro, c'est l'esprit de la bonne ambiance du jeudi soir. Donc vous n'hésitez pas, vous le faites un petit cataplasme avec du fromage, vous le touchez, vous lui dites je t'aime, c'est un pavé qui a besoin d'énormément d'amour. On va lui dire. Je compte sur vous les petits loups ? Cool. Donc il faut savoir qu'ici, sous la Place des Grottes, il y a le nom des grottes qui passe, donc c'est une source sacrée pour Genève. C'est une source où a été enterré Chilperic et Clotilde, qu'on appelait les amants perdus près Burgonde. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent parce que Chilperic et Clotilde sont justement le récit qui a inspiré William Shakespeare qui était venu faire un Erasmus à Genève à l'époque. Donc il faut savoir que cette fontaine est une fontaine qui vit encore de l'amour. Il y a beaucoup d'amants, il y a beaucoup d'amoureux qui viennent encore pour boire de l'eau, pour toucher l'eau. En général, les gens viennent, se touchent le cœur, les gens viennent et s'hydratent ici. Et on dit Clotilde-ric et Chilperic, on sent encore l'esprit de l'amour. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui se forment sur cette place tous les jeudis soirs ou souvent après minuit. C'est grâce à l'eau de la fontaine. Vous voulez que je fasse une bataille d'eau avec les habitants ? et les habitants qui se sont en train d'avoir eu d'un seul dans le milieu et les habitants y les habitants sont en train de se faire d'avoir eu Merci.